Générique ... Effectivement, absolument, je veux dire que le relais, la pérennisation des acquis de cette transition, des acquis laissés par les actions et les interventions de nos partenaires humanitaires, est une priorité du gouvernement. C'est pour ça que vous aurez constaté que le président de la République a fait du secteur de la santé le deuxième secteur prioritaire pour l'intégration du personnel de santé. Et donc, cela, nous avons établi, nous avons en priorité privilégié ce personnel qui est sur le terrain, qui a été, qui est sous contrat, et qui a besoin d'être, donc, disons, stabilisé dans ses fonctions. Et donc, oui, des dispositions sont prises dans ce sens. Bien entendu, c'est un travail qui se fera de façon graduelle, mais partout où nous avons la possibilité de prendre le relais de ces partenaires humanitaires, nous l'avons fait, particulièrement dans le cadre de cette intégration-là. Le RCPCA, c'est un cadre très global. La mise en œuvre du RCPCA requiert de la part des différents secteurs de disposer d'un plan. Comme je vous l'ai dit, nous avons un plan sectoriel. Et c'est ce plan sectoriel qui définit le contenu du RCPCA, le RCPCA pour le secteur de la santé. Alors, je peux vous dire, disons, les grandes articulations de ce plan. Comme je l'ai dit, il y a la gouvernance. Il faut réguler le secteur de la santé. Il faut des politiques, par exemple. On doit élaborer un code de santé qui va avoir valeur de loi, qui permettra de réguler le secteur de la santé. Comme vous voyez, et on va aussi élaborer un code de déontologie professionnelle qui n'existe pas en puissance trafiquaine. Pour les médecins, par exemple, on fonctionne avec le code de déontologie professionnelle de la France. Mais ce code de déontologie professionnelle ne concerne pas tout le personnel de santé. Il nous en faut un pour permettre de résoudre ces problèmes que je vous ai cités tantôt et ces malversations, ces problèmes de comportement du personnel dans le secteur de la santé. Nous allons, dans le cadre de ce programme, de ce chapitre gouvernance, développer un plan à moyen terme de développement sanitaire du pays qui sera guidé par une politique de santé qui sera aussi élaborée bientôt. Un drap de politique est déjà en place et ce drap de politique sera bientôt discuté à tous les niveaux et donc soumis au gouvernement pour approbation. Dans le cadre de la gouvernance, le gouvernement a aussi adopté une approche décentralisée du système de santé qui est basée sur le système de santé du district. C'est-à-dire que la gestion du système de santé va être disons centrée sur la fourniture des services aux populations. Et donc le district va être l'unité opérationnelle du système de santé qui va jouer ce rôle afin de rapprocher les services de santé de la population. Et nous avons donc le pays dispose désormais de 35 districts. Nous venons de nommer les chefs du district. Bientôt nous mettrons en place les équipes du district et à partir de là la machine la nouvelle machine du système de santé va se mettre en branle avec un focus sur les communautés sur le rapprochement des services de santé des communautés avec le rôle de contrôle communautaire joué par les communautés elles-mêmes. Il y a ce qu'on regroupe dans le paquet minimum de services. c'est tous les services essentiels qui vont être délivrés notamment les vaccinations les soins aux enfants et aux femmes les soins disons le traitement des traumatismes par exemple parce que vous savez on est en période de crise il y a encore beaucoup de traumatismes le traitement des traumatismes pour ne citer que cela la prise en charge des maladies transmissibles et non transmissibles transmissibles comme le VIH la tuberculose le paludisme qui sont les maladies les plus mortelles les maladies non transmissibles comme l'hypertension artérielle le diabète qui connaissent une montée en puissance et les maladies mentales le secteur des médicaments comme je vous l'ai dit est un secteur clé qui fait l'objet aussi d'une attention particulière qui est une priorité puisque à cause de cette crise et d'autres facteurs notre centrale de médicaments est tombée en faillite mais en plus de ça il nous faut avoir un plan de développement du secteur des médicaments et une régulation du secteur des médicaments qui n'existe pas il y a un projet de loi qui est élaboré qui est en train d'être examiné par des techniciens et qui sera bientôt soumis au gouvernement dans ce sens et un plan de développement du secteur pharmaceutique qui est prévu entre temps des démarches ont été engagées pour remettre en marche la centrale des médicaments en recherchant des partenariats appropriés en Afrique et en dehors de l'Afrique et en fait les urgences la prise en charge des urgences comme je l'ai déjà évoqué plus tôt qui constitue pour nous encore un domaine extrêmement important parce que non seulement on a une partie du pays qui est encore en situation d'urgence parce qu'étant en crise sécuritaire et humanitaire mais on a aussi des urgences de santé publique des épidémies qui à la faveur des crises de l'entassement des populations déplacées de l'altération des conditions d'hygiène dues à la détérioration du système de santé de la qualité de la vie sont attendus à tout moment oui mais plus que ça parce que le problème d'accès des populations au service de santé ne se limite pas qu'à la mise à disposition d'ambulances parce que l'ambulance c'est pour résoudre des problèmes urgents c'est pour amener des malades qui nécessitent un transfert urgent dans une formation sanitaire c'est donc des personnes qui sont déjà dans une situation critique on n'attendra pas que les gens soient dans une situation critique pour aller vers eux il faut comme je l'ai dit dans le cadre du système de santé des districts que je viens tantôt de mentionner aller vers la population avec les services de santé avec la participation de cette population donc dans le cadre du système de santé des districts on aura des activités qu'on dit avancées par exemple pour les vaccinations les vaccinations ne se feront pas seulement au niveau des centres de santé les agents de santé auront la possibilité de sur un rayon de même 50 km je ne dirais pas 100 km mais pour un rayon de 50 km d'aller vacciner des enfants et récemment nous avons reçu un don de Gavi de la coalition Gavi et de l'UNICEF de 120 motos et d'un nombre équivalent de vélos dans ce sens donc c'est pour dire que l'accès des populations aux soins de qualité qui est une priorité du chef de l'État est au cœur des efforts de revitalisation du système de santé qui a été engagé je voudrais tout d'abord dire que l'effort qui est engagé par le chef de l'État le président de la République chef de l'État le professeur Fossin Arcache de Adhéra est une action qui s'inscrit dans l'actualité c'est une action qui rejoint les objectifs du développement durable en matière de santé car ceux-ci prônent la couverture universelle en soins de qualité et prônent l'équité qu'il n'y ait pas de laissé pour compte dans le système de santé et comme vous pouvez le constater ce bilan qui n'est pas exhaustif reflète bien ces principes qu'il s'agisse d'actions initiées au niveau central par la construction ou la réhabilitation des formations sanitaires de niveau tertiaire pour donner des soins de qualité pour donner des possibilités de diagnostic moderne qu'il s'agisse des hôpitaux régionaux qui sont réhabilités et équipés avec des dispositifs modernes comme à l'hôpital de Berberati et qu'il s'agisse de formations sanitaires dont le nombre va augmenter qui sont réhabilités qui sont dotés en équipement et qui s'inscrivent dans une démarche de santé communautaire disons encadrée par une équipe de district tout cela est tout à fait dans l'actualité et c'est pour dire que notre pays la République centrafricaine bien que étant un pays qualifié de fragile est aujourd'hui dans une dans une démarche qui est exemplaire et qui est tout à fait disons en phase avec les directives internationales et tout à fait en phase avec les objectifs de développement durable et particulièrement l'assurance de la couverture universelle en soins de qualité d'ici 2030 ce que je dois dire c'est que pour apprécier disons cet effort il faut comprendre que cet effort s'inscrit dans la croisée des chemins entre l'humanitaire les crises politico-sécuritaires le relèvement et le développement et c'est un c'est un effort qui s'inscrit dans un cadre de 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 en fait de de rarreté et il est le reflet d'un véritable choix prioritaire du gouvernement et du président de la république pour la santé et pour les services de base c'est extrêmement important de 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 d'apprécier cet effort au regard de donc des conditions actuelles du pays de la situation financière du pays de la fragilité du pays et 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 donc on a ici un pays qui qui va disons se positionner dans le concert des nations en termes de santé malgré sa fragilité merci de Sous-titrage ST' 501